Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour Xenoblade Chronicles 2 et je ne suis pas tout seul. Bonjour ! Et j'ai niqué le micro avec la télécommande là. Ah ! Ça va, pour ceux qui avaient un casque là, ils sont tous sourds. Et donc, en fait, je ne suis pas tout seul pour la simple et bonne raison que je ne connais absolument rien à la série. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, je ne vais certainement rien y comprendre. Donc, j'ai ramené quelqu'un qui connaît la série, en fait, qui va nous présenter le jeu. Je ne connais pas à 100% non plus parce que je n'ai pas fini le premier. J'ai découvert le premier sur New 3DS et c'est un très, très bon JRPG, en tout cas. qui arrive à faire ce que les Final Fantasy n'y arrivent plus à faire, c'est-à-dire l'exploration. Attends, parce qu'on a le chat relou là, qui se pose sur ton bras, voilà, le bras qui tient la manette, mais il fait toujours ça de toute façon. Bon, et du coup là, tu as joué combien de temps à peu près ? Là, 3 heures. 3 heures de jeu, je ne suis toujours aucun coéquipier. Il faut que j'aille chercher un coéquipier là, exactement. Là, j'ai récupéré la lame. La lame, c'est la dame que tu vois là. Ok, parce que moi, je vous le dis, je suis... C'est pire qu'un noob. Je ne connais absolument pas la série. Donc moi, tout ce que je vais voir là, en fait, je le découvre. Parce que même le premier, ça m'est joué. Le premier a de très bonnes critiques. C'est le RPG qui s'est le mieux vendu sur Wii. Donc voilà, je n'ai pas encore fini le tutoriel. T'imagines, déjà, 3 heures de jeu, tu n'as même pas fini le tuto. Il y a tellement de choses aussi. C'est... Pour quelqu'un qui est impatient, qui aime bien tout ce qui est linéaire, passez votre chemin. Mais pour quelqu'un qui adore le contenu, vous pouvez y aller. Mais du coup, moi, je tenais quand même à faire une vidéo. Parce que du coup, c'est une des grosses sorties de la Switch de la fin d'année, là. Donc c'est principalement aussi pour ça qu'elle va se vendre en fin d'année. Donc même si moi, perso, je n'y connais rien. Je voulais quand même qu'on voit quelque chose. Mais je ne voulais pas faire une vidéo moi-même. Parce que franchement, je n'y connais tellement rien. On n'aurait pas vu grand-chose et je n'aurais pas pu expliquer grand-chose. Après, de base, moi, je ne suis pas fan des JRPG. Les Final Fantasy, je ne s'ai pas du tout accroché. Et j'avais acheté le premier sur New 3S par curiosité. Et franchement, j'ai accroché assez bien au jeu. Donc là, on est dans une grande map ouverte. On est sur un titan, en fait. Enfin, ce n'est pas les humains. Ce sont des hommes qui ont été exilés de l'Elysium. Qui étaient à un endroit propre à eux. Et ils ont été obligés de cohabiter avec les titans. Et habiter sur les titans pour survivre. Non, il n'y a rien que là, déjà. Non, moi, je suis parti, là, déjà. On va faire un combat. Donc là, il y a le seul truc que je... Chiant. Ça marche comment, les combats, du coup ? Alors, en gros, c'est de l'auto-attaque. Tu n'as pas besoin d'appuyer sur une touche. Tu peux juste te positionner. Tu peux... Le truc, un coup, je trouve un peu dommage, c'est que tu ne peux pas taper en bougeant. Je vais t'arrêter. Voilà, sur la droite, vous avez... Grappin, taillade et tourbillons, touche et les arts, les compétences du personnage. Plus la lame, en fait, ton arme, c'est l'espèce de personne qui est derrière, qui la génère. Et les combats, elles se déclenchent comment ? C'est toi qui... C'est moi qui cible la créature et qui tape dessus. Et il y a des mobs, par contre, qui t'agressent. Je te vois, ils volent. Bon, là, on a les voix japonaises. Oui, oui. C'est quoi, c'est les voix américaines ? Oui, anglaises. Mais comme ça se rapproche plus d'un design manga, je trouve que les voix japonaises vont être mieux. Apparemment, la voix anglaise est quand même assez bien fichue. On a le chat qui est absorbé. Il est en train de regarder la télé, là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les maps dans Xenoblade sont vraiment, vraiment immenses. C'est facile, facilement, tu peux... On peut se perdre facilement. Bon, là, la carte, tu l'as, non ? Ah, là, t'es en combat, tu peux peut-être pas... Là, non, j'ai pas encore la carte. Ah, cinématique. Ça, c'est le titan dont tu habites dessus, là-bas. Il vient de te sauver la vie. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Hum ? Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Le papy que vous avez vu, c'est celui qui a élevé Rex. J'ai dû appris à se battre et compagnie. C'est pas mal ces petites particules, là. Après, techniquement, le jeu n'est pas ouf, graphiquement. Mais au niveau du level design et la DA, compense largement la faiblesse technique. Bon, ça va. En plus, ça a l'air quand même assez propre. C'est pas des textures de ouf et tout, mais ça a l'air assez propre. va de gueule. Oui, vous retrouverez tout ce qui est cliché manga, du coup. C'était comme ça dans le précédent ? Non, du tout. C'était pas... Les graphismes n'étaient pas du tout manga. Parce que j'y ai pas joué, mais j'ai vu du coup quelques images, même avec toi et tout, et je me rappelais pas que c'était comme ça. Donc ouais, non, c'était pas comme ça. Du tout. À partir de cet épisode-là, ça se passe en manga, et plusieurs mangakas ont travaillé sur le design des personnages et compagnie. Et celui qui a fait le design de Fireball and Fates a participé aussi. Donc on retrouve tous les clichés des mangas, et même les défauts de mangas. Ils sont toujours en train de te mettre des tenues pour les défis qui sont sexy, des gros simples, je sais pas pourquoi. Juste pour le fanservice. Moi, je me pose surtout la question de pourquoi ils ont fait ça si le précédent n'était pas comme ça, en fait. Seul reproche, c'est qu'ils sont un peu sexistes sur le fait de... Enfin, des tenues de personnages lumières. Ah bah ça... Bah oui, la l'herbe, effectivement. Là, si vous voyez Pira... Bon, c'est des détails après, c'est tout. Bon, c'est des détails après, c'est tout. Bon, après, c'est des voix jantes, quoi. J'arrive jamais à juger des voix jantes. Si c'est bien ou pas. Dans l'exagération, ils sont très bons. C'est pour ça que, généralement, les animes, les animés de manga, en VF, c'est pas si bien que ça. Parce qu'ils ont du mal à reproduire l'exagération des voix que font les japonais quand il y a une attaque, ou quoi que ce soit. Moi, j'arrive jamais à juger quand c'est des voix japonaises. Est-ce que c'est bien ou pas ? Je sais pas, j'arrive pas. J'arrive pas à me dire si c'est bien ou si c'est pas bien, en fait. Il peut y avoir des filles qui font des voix de garçons, comme les garçons qui font les autres filles. Ça, c'est plus rare, par contre. Donc ouais, j'ai pas parlé de l'histoire, en gros, de Xenoblake 2. Alors, c'est pas la suite du vin. Ça va faire comme les Final Fantasy. Il n'y aura aucun rapport entre chaque. Donc, en gros, c'est en-dessus de l'aventure de Rex, qui est un récupérateur qui vit sur un Titan, qui s'appelle Paddy. Et ils vont récupérer, en gros, ils récupèrent des morceaux de métal ou quoi que ce soit pour les vendre à une guilde de commerce. Et il va se faire enrôler par le... Pas le roi, mais le chef de la guilde pour aller récupérer un objet qui est précieux. Sous le nuage. Parce que vous ne vivez pas dans un océan, mais sur le nuage. Et en fait, vous allez découvrir, vous allez être embarqué avec des compagnons, des compagnies, et vous allez remarquer que l'objet à trouver, c'est la dame qui est derrière. Sauf que votre personnage va toucher le personnage de Pira. et un des autres personnages va carrément tuer votre personnage. Parce que, apparemment, la dame que vous avez derrière est précieuse. Elle a quelque chose de très... de très recherché. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer, mais je m'explique très mal pour expliquer. Et du coup, la lame va donner la moitié de sa vitalité pour réanimer. Et vous allez devoir en quelque sorte la protéger et retrouver le monde qui s'appelle l'Elysium. Il va apprendre que l'Elysium existe et vous allez repartir à la recherche de l'Elysium pour sauver les hommes. Les hommes, c'est les humains, les humanoïdes. Il va certainement y avoir plein de rebondissements. Sûrement. Allez, enflamme-nous ça. On va dire. Efficace. Et de plus, j'ai entendu dire, j'ai entendu parler qu'il y a certains endroits où on ne va pas pouvoir y aller tant qu'on n'a pas une lame spécifique. Là, si je n'aurais pas eu le pira, je n'aurais pas pu y aller, par exemple. Il faut se faire avec l'idée qu'on marche sur un titan, sur quelque chose qui est animé. Oui, surtout c'est ça. Tu marches sur un truc qui est vivant, quoi. Enfin, tu vis même sur un truc qui est vivant lui-même. Comme si nous, on vivait sur la tête de quelqu'un, quoi. Tu es un peu ronde ? mais notre planète elle est ronde. Oui, ça va peut-être de quelqu'un, c'est normal. Donc là, il y a le menu, voyage rapide, personnage. Là, ça, c'est ma lame. Là, c'est votre personnage principal. Donc, il y a des stats et tout ça. Tu peux renforcer des trucs, tu peux améliorer des trucs ou... Non, c'est avec les niveaux. Il y a des niveaux, il y a... En fait, vous gagnez des points de combat pour augmenter... Par exemple, là, mon grappin est niveau 1, il me faut 480 PA pour le même niveau 2. Et j'ai que 227 PA. Un grappin, ça me permet de voler une petite fiole de PV et de taper en même temps Taïed. Ça me fait plus de dégâts si je lui inflige par derrière et tourbillon double sur les côtés. Très bien. Après, il y a sûrement d'autres attaques que tu peux mettre, non ? Là, c'est des points de compétence à apprendre. Donc, c'est des PC qui vont prendre le point de compétence. Là, par exemple, j'ai 470. Alors, qu'est-ce que je peux débloquer ? Augmente la force de 20, l'agilité de 20. Ça, je ne peux pas encore. Ça non plus. Donc, il y a trois classes en fait de personnages. Il y a les tanks, les soutiens et ceux qui vont taper. Moi, je suis absorbé. en fait de plus rien, je suis absorbé par le truc. J'essaie de comprendre tout ce qu'il y a. Le tank, c'est celui qui va encaisser les dégâts. Le soutien, celui qui va sûrement soigner, qui va mettre des états aux ennemis. Et celui qui va taper, celui qui tape sur le côté et qui tape très 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 fort. Écris 1. Est-ce que j'ai mieux ? En plus, il y a des accessoires, après. Oui, il y a tout un équipement. En fait, il y a beaucoup de trucs pour le perso. Il y a des lames uniques, il y a des lames rares. Et Pira aussi, on peut modifier l'arme épée primitive. Que ça ? Sociogramme. Donc elle aussi, elle a des points de compétence que tu peux modifier. Je crois qu'elle se modifie. Ce n'est pas toi qui l'es... Ah, elle le fait tout seul. C'est tout seul, en fait, en fonction de... Il y a une entente entre ta lame et toi. Et plus vous vous entendez bien, plus vous débloquerez ces compétences. Ça, c'est bien fait, je trouve. Il faut voir après à l'usage. mais l'idée, en tout cas, me paraît... Me paraît plutôt... Plutôt cool. Là, on est sur la province de Gormoth. Et là, on peut voir que c'est un titan qui ressemble à une espèce de gros dinosaure. Et là, c'est la guilde argentum. La guilde... Du commerce. Là où le personnage se fait enrôler pour aller chercher la Pira. C'est un espèce de poisson volant. Donc là, on va essayer de récupérer... Ah oui, là, on a la map qui est en haut. En haut de la map, on a l'heure, le temps. Et tout en haut, il y a un trait où on peut voir où c'est le coup. On peut voir un petit carré rouge avec deux points d'exclamation. C'est la quête principale. Ouais, c'est un radar comme dans Assassin's Creed, là, dans le Origins. Il y a un radar aussi comme ça. Puis dans... Excusez-moi, dans pas mal de jeux, d'ailleurs. Ce que je trouve, moi, plutôt pratique comme truc. Ça t'évite d'ouvrir la carte tout le temps pour savoir. Encore une cinématique, je suppose. Oui. les cinématiques peuvent être particulièrement en haut. Ce genre de jeu, de toute façon, surtout au début, de toute façon, il y a une grosse narration. On va se friter, là, ou quoi ? Alors, si vous n'aimez pas le farming, je ne pense pas que vous aimeriez bien ce genre de jeu. C'est beaucoup de farm, beaucoup de combats pour améliorer ses A, ses lames, ses compétences. Il se fait de tigre, c'est une merde. Il est stylé, quand même. La gueule du crappelé. Il faut savoir si c'est un monde ouvert où les mobs de différents levels se mélangent. Vous pouvez très bien avoir des mobs de level 5 comme des mobs de level 80 à côté. Oui, ça craint un peu, ça. Il faut apprendre à courir. Il faut apprendre à courir, il faut apprendre à pas trop... Oui, que dans AC, ils ont été sympas avec ça, c'est que, en fait, on va dire qu'il y a des zones, tu sais, sur la carte, les villages et tout ça, c'est découpé en zones, même s'il n'y a pas de temps de chargement que tout est ouvert. Mais, on va te dire, dans cette zone-là, par exemple, ou dans ce village-là, il vaut mieux y aller quand tu seras entre tel niveau et tel niveau. Tu peux y aller avant, mais si tu y vas avant, même que tu croises un puma, enfin, c'est pas un puma ou un lion ou un truc comme ça, t'es mort parce qu'il va te découper. Et là, en gros, on a une attaque spéciale avec la lame et en gros, pour la montée, il faut être assez proche du personnage qui est l'épée, enfin, qui te donne l'épée. Et si vous éliminez trop, par contre, la jauge descend, par exemple, là, je vais activer le combo de la lame. Il y a un petit théo qui se passe. Les combo de la lame peuvent être liés avec des arts spéciaux du niveau supérieur. L'art spécial de Nia a été élevé au niveau 2. Déclenchez-le en appuyant sur la touche ZL. OK. Et ça, c'était déjà dans le 1, le système des mobs qui sont vraiment mélangés parce que, moi, j'y joue sur le niveau 3DS, enfin, je me répète, mais, par exemple, je suis dans une zone à la jambe de Bionilis. Il y a un an de passage, il y a un monstre 80... 82. Je peux pas accéder à la zone quand je l'ai pas tué. Ça, c'est caca, un peu. Enfin, c'est caca. C'est cool, mais tant qu'il est là, en gros, t'es mort. Tu peux pas bosser. Donc là, j'ai pas trop utilisé... Enfin, là, j'ai utilisé le grappin. Hop. Ça me lance, une fiole qui est là-bas. de soi. On a récupéré de la vie, ou quoi, lui ? Il faut savoir que vous êtes pas obligés de contrôler votre personnage principal. Vous pouvez faire une équipe qui est totalement sans votre personnage qui s'appelle la principale. Vous avez pas envie de le jouer ? C'est très dommage, quand même. Si c'est le perso principal. Ouais, mais dans ce sens, des fois, dans la tactique, il y a des teams qui peuvent être meilleurs. Mais il récupère de la vie, là, depuis tout à l'heure. Oui, il faut que j'aie réussi à lancer un combo, mais le système de combat, je ne l'ai pas encore acquis. je comprends pas tout ce qui se passe à l'écran. On va pas se mentir. Voilà. Il devait avoir un sort de soin. bon, ça va spoil un petit peu. Mais en même temps, c'est pas facile sur ce genre de jeu de montrer des trucs sans... T'es obligé de te taper du scénario. T'as pas le choix. Et si vous commencez le jeu, commencez-le à un moment où vous avez du temps. Au début, vous allez être un peu libre, et après, il y aura une cinématique qui va durer au moins une demi-heure et vous ne pourrez pas se regarder avant de... C'est un peu relou, ça, je trouve. Il y a beaucoup de jeux comme ça, mais... il y a beaucoup Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501